Bonjour, je suis Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais. Je suis dans le théâtre mongeois, c'est-à-dire le théâtre qui reçoit chaque année, depuis des dizaines et des dizaines d'éditions, le Festival international Mont-Blanc-du-Mours. Et on va parler de la prochaine édition qui ne sera pas en 2021, mais qui sera à l'automne 2020. L'art et la culture ne sont pas morts, ils ont effectivement une période un peu compliquée. Au mois de mars, on a été contraints bien évidemment d'annuler la traditionnelle édition du Festival Mont-Blanc-du-Mours. Eh bien, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de ne pas simplement l'annuler, mais peut-être de le reporter à une période qui est un peu moins animée, du 21 au 25 octobre. Donc à une période où les gens seront un peu en vacances, enfin au moins pour les enfants et pour les scolaires. Et on espère bien sûr que la salle sera remplie dans les conditions de respect des conditions sanitaires de cette époque-là. Alors le Festival, on l'a bien sûr confié à nouveau à Arthur Juniot, qui était le grand patron de ce Festival au mois de mars 2020. Donc on lui a demandé de faire en sorte de nous retrouver une programmation. Alors une programmation sur une période un tout petit peu plus réduite, on ne sera que sur cinq jours. Bien, mais le Festival de Saint-Gervais, c'est aussi avant tout faire émerger de nouveaux talents. Et là, on aura deux soirées consacrées aux nouveaux talents, avec à chaque fois trois artistes par soirée qui auront une demi-heure pour nous prouver quels ou qu'ils sont les meilleurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura en 2020, on aura bien un prix Henri Salvador qui sera remis par Catherine Salvador et peut-être par Laurent Baffi. Alors cette édition n'a pas pour but non plus de remplacer l'édition de 2021 et de compresser en cinq jours nos deux éditions. Donc le Festival 2021 aura bien lieu aux dates habituelles, c'est-à-dire du 20 au 26 mars 2021. Et moi, je voudrais remercier aussi tous les artistes qui vont se donner rendez-vous à Saint-Gervais, toutes les personnalités qui viendront, tous les VIP qui viendront nous retrouver pour faire que ce Festival ait aussi une aura. Et puis bien sûr, aux spectateurs qui viennent de tout le pays du Mont-Blanc, de la vallée de l'Arve et même de plus loin. On fait un Festival pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on a des habitants qui aiment ce Festival et qui viennent au spectacle. Donc c'est important de continuer. Et la deuxième raison, c'est effectivement que Saint-Gervais est toujours à l'initiative de quelque chose. Et là, ce vœu est à l'initiative, un peu plus que les autres, du soutien aux spectacles vivants, à l'art, aux artistes, parce qu'ils en ont besoin. Et bien nous, on se donne les moyens de redonner de la vie au spectacle vivant.